À la limite, c'est un peu troublant comme thème d'émission. Salut, Christian. Avec les voix qui parlent un peu comme à l'envers. On a l'impression d'être dans un film de Batman. Salut, Jeff. Aujourd'hui, deux heures pour la fête du travail. C'est un spécial sur les fantômes. Oui. Le sujet les plus prisé par les amateurs de phénomènes paranormaux. Les phénomènes de fantômes, hantises, poltergeist. On aura l'occasion de s'en reparler. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens. Manifestation, esprit magnifique. Présence indésirable. Occupation non réclamée. Occupation double non volontaire. Fantômes. D'entrée de jeu, posons la question. Croyez-vous aux fantômes? Et on va vous parler un peu plus tard. 514-790-9850-1866-790-9850. Que vous soyez à Québec, en Outaouais ou à Montréal. Et là, on entre dans un phénomène des plus étranges. Qu'on va tenter d'expliquer notamment par la voix de la psychologie cognitive. Et tout de suite, je vous affirme qu'on est une émission qui est ouverte. On n'est pas là pour vous juger. On veut que vous nous racontiez vos expériences. Et on va les prendre avec l'esprit ouvert. N'est-ce pas, Christian? Absolument. Et lorsqu'on préparait notre collaboration cet été, ce qui m'a le plus étonné dans nos échanges, ça a été d'apprendre l'existence d'un métier dont on va aborder en deuxième heure d'émission, les chasseurs de fantômes. Mesdames et messieurs, ceci existe. Il y en a au Québec. On va voir combien ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils procèdent. Les chasseurs de fantômes, ça existe. C'est pas tout à fait un métier. C'est une activité quand même. Mais il y en a qui font un business avec ça. Absolument. Pour certains, c'est un commerce, la chasse, la traque aux fantômes. On va en reparler en deuxième heure. Comme dans le film. Mais on a affaire à des gens, dans la vraie vie, j'ai l'impression, qui sont peut-être un peu moins sympathiques que dans le film parce que ce sont peut-être des charlatans, des arnaqueurs. On va élucider la question en deuxième heure. Ils sont de deux types. Et effectivement, on aura l'occasion d'en reparler. Et quelqu'un qui s'est commis, mais qui aurait peut-être dû se garder une petite gêne parce que c'est un officiel canadien en Irlande. C'est quand même l'ambassadeur du Canada en Irlande qui affirme que sa maison officielle, sa maison de fonction est hantée, Christian. Oui. Est-ce que le nom de Kevin Vickers te dit quelque chose? Plus ou moins. Tu n'es pas un spécialiste de politique, moi non plus d'ailleurs. Mais si je te rappelle que les événements du bain d'octobre 2014, tu te rappelles cette fusillade sur la colline parlementaire. Au Cénotaf à Ottawa. Voilà. Donc, l'affaire avait commencé au Cénotaf. Ça s'était transporté sur la colline parlementaire. Il y avait à ce moment-là un tireur fou, Michael Zinaf-Beebo. Et ce Michael Zinaf-Beebo est entré à l'intérieur du Parlement. Il a été abattu par le chef de la sécurité qui était justement ce Kevin Vickers. OK. Donc, ce M. Vickers a été bien sûr honoré pour son acte de bravoure. Un héros. Un héros. Et éventuellement, il a été fait ambassadeur du Canada en Irlande. Et voilà qu'il y a quelques jours, sur sa page Facebook, où il a quelques 5 000 amis, ce M. Vickers, il a partagé des expériences pour le moins surprenantes. Il affirme que la maison officielle de l'ambassadeur du Canada à Dublin serait hantée. Et là, il y va de quelques expériences personnelles. Il raconte à un moment donné qu'il était couché. Il a entendu une espèce de souffle ou de respiration dans son cou. À un autre moment donné, il était dans le living room. Il a entendu comme des bruits de chêne venant de la cuisine. Et il raconte que ses expériences, ses coups, ses bruits, ses phénomènes mystérieux, finalement, sont si omniprésents dans la maison que même les domestiques refusent maintenant de monter aux étages, de peur, bien sûr, de se retrouver nez à nez avec le fantôme en question. Quand même. Et je te dis que l'affaire, bon, évidemment, on prend ça comme une anecdote, c'est amusant, mais l'affaire a quand même fait réagir. Et elle a fait réagir notamment Pat Binz, qui est l'ancien premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard. Et pourquoi il a réagi? Parce qu'entre 2007 et 2010, ce Pat Binz, après avoir été battu aux élections provinciales de l'Île-du-Prince-Édouard, a été fait... Il arrivait dans la maison en question. Voilà, il a été fait ambassadeur d'Irlande à Dublin. Et voilà que durant trois ans, il a occupé la dite maison en question. Et lorsqu'il a appris les commentaires de M. Vickers, il n'a pas pu résister à réagir en disant, « J'ai habité la maison pendant trois ans. Ni moi, ni ma compagne, ni mes enfants n'avons jamais été témoins de la moindre manifestation. » Et on a à peu près le même son de cloche du côté de M. Lowe, qui a vendu en fait la maison au Canada en 2005. M. Lowe raconte qu'au moment de vendre cette luxueuse propriété de Dublin, la maison était habitée depuis plusieurs générations par une même famille. Ces gens-là n'avaient jamais rapporté la moindre manifestation de nature paranormale. Alors, ou bien M. Vickers a beaucoup d'imagination, ou bien le fantôme est un nouveau résident à la maison officielle de l'ambassadeur du Canada à Dublin. Bien, plus tard dans l'émission, on va se pencher sur les raisons. Pourquoi les gens se disent victimes de manifestations? Puis on va y aller par la voie de la psychologie, entre autres, de la neuroscience aussi. Oui, en fait, je te dirais, lorsque l'on parle de fantôme, et on aura l'occasion parce que durant ce deux heures, évidemment, on va aborder tous les aspects, mais c'est vrai que depuis une vingtaine d'années maintenant, les recherches, les nouvelles recherches et les avancées dans le domaine des neurosciences ont apporté beaucoup de réponses à ces fameux phénomènes de fantômes. Pas forcément comme on le voudrait, parce que bien sûr, Jeffrey, on voudrait tous croire en une vie après la mort. On voudrait avoir des preuves de cet après-vie. Et souvent, les fantômes deviennent un peu la courroie de transmission de notre croyance. S'il y a des fantômes, c'est qu'il y a un après-vie. Et c'est rassurant également de savoir qu'autour de nous, les gens que l'on a aimés, qui sont partis, puissent encore être là autour de nous, regarder, apprécier, vivre en fait de nos expériences. Malheureusement, les recherches dans le domaine des neurosciences ne vont pas dans ce sens-là. Les recherches dans les neurosciences montrent plutôt que notre cerveau est une extraordinaire machine à créer des illusions. Ah oui, le cerveau humain peut-il être dupé? Oui, le cerveau humain peut être dupé. Christian, il y a trois types de fantômes. Si tu faisais plus souvent de la politique, Jeffrey, tu verrais que le cerveau humain peut facilement être dupé. Il y a trois types de fantômes qu'on va expliquer tout de suite. Premier type, la hantise. Oui, c'est vrai que lorsque l'on parle de ces fameux phénomènes d'apparition de fantômes, on pourrait les classer en trois grands groupes. Le premier groupe, c'est le phénomène des hantises. Dans ce cas-là, on parle de lieu. C'est un lieu qui est visité par, entre guillemets, on reviendra abondamment là-dessus, par des entités invisibles. Généralement, on a une longue expérience de manifestation qui peut s'étirer sur plusieurs décennies, même plusieurs générations, même des siècles. Si on prend des vieilles résidences en Angleterre ou en France, par exemple, qui ont trois, quatre ou cinq cents ans, on a souvent des manifestations qui perdurent depuis des siècles. Donc, c'est le lieu qui est hanté. Et parfois, il y a des apparitions dans ces lieux, des apparitions que les témoins réussissent à associer à d'anciens résidents. Ça, c'est donc caractéristique du phénomène d'hantise. De longues manifestations dans un lieu précis, avec des apparitions de temps à autre que l'on va associer à d'anciens locataires. Ça, c'est le phénomène de l'hantise. Et le deuxième phénomène, poltergeist. Le phénomène de poltergeist, ça, c'est vraiment un phénomène peut-être le plus intéressant, à mon avis, associé au fantôme. C'est, curieusement, le mot poltergeist, c'est un mot allemand qui veut dire esprit frappeur, esprit tapageur, esprit malicieux. Mais dans les faits, il n'y a peut-être pas d'esprit. Et là où c'est intéressant, c'est que dans le cadre de ces manifestations, elles se caractérisent par une apparition violente. Le phénomène, quand je dis apparition, c'est-à-dire que le phénomène va débuter spontanément. Ça peut être un mardi après-midi à 2h20, le phénomène commence. Il va perdurer pendant quelques jours, quelques semaines. On a quelques rares cas où ça a perduré pendant des mois, même des années, mais c'est quand même des exceptions. On parle plutôt de jours et de semaines. Et les phénomènes vont cesser aussi subitement qu'ils ont débuté. Un bon après-midi, bang, ça frappe dans le mur et c'est terminé. Donc, c'est durant cette période de manifestations, dans les cas de poltergeist, il n'y a jamais ou très, très, très rarement des apparitions. Ce sont surtout des manifestations bruyantes. Coups frappés dans les murs, portes qui s'ouvrent se ferment, des meubles qui sont renversés. Bref, parfait pour un bon film d'horreur. Voilà. Donc, des manifestations bruyantes, destructives. Et ce qu'il y a de particulier à propos de ces phénomènes de poltergeist, c'est qu'il y a généralement, au centre des manifestations, il y a généralement un enfant, une adolescent ou une adolescente, ou un pré-adolescent ou une pré-adolescente qui vit des problèmes émotifs. On semble retrouver ça au centre de ces manifestations, un peu comme s'il devenait un peu le centre d'intérêt, d'où le fait que les parapsychologues appellent cette personne-là l'agent du poltergeist. C'est comme si c'est lui qui était un peu le catalysateur de toutes ces manifestations. Alors, il y a deux écoles qui s'affrontent lorsque l'on parle des phénomènes de poltergeist. Tu as l'école survivaliste et l'école parapsychologique. Survivaliste, le mot le dit « survie », donc après la mort. Donc, les survivalistes croient que le poltergeist, ce sont réellement des esprits qui utilisent le désarroi de ce jeune pour se manifester dans notre monde physique. L'école parapsychologique voudrait que ce soit plutôt des manifestations d'ordre psychokinétique. Un grand mot pour dire le pouvoir de l'esprit sur la matière. L'enfant est en colère, mais au lieu de donner un coup sur la table, c'est comme si son pouvoir donnait un coup dans le mur. Tu vois un peu le genre? Donc, ce sont les phénomènes de poltergeist. Un peu comme Carrie. Voilà. Donc, les gens qui ont vu Carrie vont pouvoir faire une belle association. Dans le cas de Carrie, les couteaux, les meubles qui se déplaçaient, les cendriers qui virevoltaient dans l'air n'étaient pas le fait de fantômes, mais d'un pouvoir de la pensée de Carrie qu'elle contrôlait mal. Alors, les parapsychologues croient que dans le cas des poltergeists, il pourrait s'agir de ce type de manifestation. Et troisième type, le dernier type, et non le moindre quand même, la possession. Alors, les gens qui disent « je suis possédé », c'est prouvé. Il y a eu des cas d'exorcisme. On va expliquer pourquoi. C'est sûrement pas qu'ils sont possédés pour vrai. Pourquoi pas? Mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont possédés d'un esprit maléfique. En fait, le phénomène de la possession, c'est vrai que lorsque l'on parle ici, en Occident, donc dans les grands pays occidentaux, immédiatement, ce qui nous vient à l'esprit, c'est la possession diabolique. Le cinéma nous habitue avec l'exorcisme et tout le reste. Donc, c'est immédiatement à ça que l'on pense. Mais dans les faits, on peut être possédé, dans la culture des fantômes, on peut être possédé par un esprit. Donc, des gens ont prétendu, à un moment donné, être le véhicule physique d'une entité invisible. Et donc, c'est une possession qui n'est pas forcément diabolique. Et on peut même élargir le cercle en disant, il y a dans la communauté des gens qui s'intéressent aux fantômes ou la communication avec les esprits, il y a des médiums qui, le temps d'une séance, vont accepter que leur corps soit possédé volontairement par une transcendance de l'au-delà. Donc, on est assis, Mme X est assise, et soudain, à travers son corps, c'est la manifestation de M. Y qui se manifeste, qui lui est décédé. Donc là, on est en présence d'une possession volontaire. Mon esprit cartésien virevolte, il va falloir expliquer tout ça. Il va falloir avoir une explication rationnelle à tout ça. Et on va vous la donner pendant cette émission spéciale 2 heures sur les fantômes pour nous joindre 514-790-9850 partout au Québec, à Québec, en Outaouais, 1-866-790-9850. Croyez-vous aux fantômes? Vous pouvez répondre également via l'application Cogéco Live et nous écrire à mythe au pluriel, à commercialcogecomedia.com. On revient dans à peu près deux minutes sur le réseau Cogéco. Édition très prometteuse aujourd'hui qu'on entendra dans les prochaines minutes. Croyez-vous aux fantômes? On est de retour, Christian Page, notre spécial sur les fantômes. Et une affaire de poupée, ça, c'est assez spécial. Non, non, en fait, ça, ce sera un peu plus tard, la poupée. Là, c'est encore plus spécial. C'est une savoureuse histoire, mesdames, messieurs, Christian, une histoire morbide et savoureuse en même temps. En tout cas, on ne peut pas ça. Une histoire d'amour mortel. En fait, c'est la presse soviétique. Un amour russes. Oui, absolument. Donc, c'est la presse russe qui nous rapporte que la semaine dernière, les autorités de la ville de Kurgan, en Russie, en fait, ça se trouve à peu près à 1000 kilomètres de Moscou, ces gens-là ont procédé à l'arrestation d'un homme, un certain Yuri Golovin, un homme de 30 ans, parce que le monsieur en question aurait essayé de déterrer le cercueil de son ancienne petite copine et il voulait y mettre le feu. Et là, évidemment, lorsque les policiers ont débarqué chez M. Golovin, il a expliqué son geste parce qu'il faut savoir qu'il est allé sur place avec un acolyte. Ils ont creusé, ils ont mis le feu, ils ont creusé jusqu'au cercueil, ils ont mis le feu au cercueil sans trop l'endommager toutefois et, mauvaise idée, ils ont mis des photographies de leurs méfaits sur Internet. Sur Facebook, genre. Voilà. Et rapidement, quelqu'un qui était une amie de la défeune, parce qu'il faut savoir que le cercueil qu'ils ont essayé de déterrer était celui d'Olga Gileva, une jeune femme qui est décédée il y a 5 ans. Elle s'est suicidée à l'âge de 17 ans et cette Olga Gileva était la petite cabine de l'époque de Yuri Golovin. Ça va être spécial quand même avoir une relation avec Yuri Golovin. Oui, c'est un gars qui semble un peu particulier. Donc, ils mettent des photographies, genre, comme tu le dis, Facebook, et une amie de la défunte, Olga Gileva, voit ses photos, alerte les autorités et finalement, on va mettre le grappin sur M. Golovin. Et là, il explique, le bonhomme en question, qu'il s'est senti le besoin de commettre ce geste parce que depuis 5 ans, il était hanté par le fantôme de la défunte qui venait le visiter nuit après nuit dans ses rêves. Et là, incapable... Dans ses rêves. Dans ses rêves. On a la manifestation qu'on peut. Quel monde spécial. Alors, M. Golovin est allé voir un sorcier qui, lui, il a dit, écoute, pour te débarrasser de l'emprise, de la malédiction de la jeune femme, tu n'as d'autre choix que d'expier finalement par les flammes. Alors, déterrer le cercueil, y mettre le feu, ainsi tu seras libéré de la malédiction. Parce que c'est logique, on sait que le fantôme et le corps sont probablement liés. Oui, absolument. Et là, bien sûr, M. Golovin ne s'est peut-être pas débarrassé de la malédiction, mais pour le moment, il fait face à des accusations qui pourraient l'envoyer pendant cinq ans derrière les barreaux. Parce que, croyez-vous ou non, c'est interdit de découvrir des oreilles. Et, Christian, croyez-vous au fantôme, on va parler avec Alain qui a vécu, imagine-toi, sur le fermenté, n'est-ce pas, Alain? Oui. Mais là, je vais faire rire de moi, mais je m'en fous. Non, 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 je le disais d'entrée de jeu, on est très ouverts et racontez-nous ce que vous avez vécu, ce sera sans jugement. OK. Moi, je me souviens qu'à partir de l'âge de cinq ans, on demeurait sur une ferme, juste sur le bord du Maine et du Québec. J'ai demeuré là jusqu'à 12 ans. En haut, là, tu ne pouvais pas dormir la nuit. C'est comme si quelqu'un marchait autour de ton lit puis redescendait les escaliers. Puis dans la cave aussi, tu descendais à la cave et les lumières s'éteignaient. La seule place où il ne se passait rien, c'est au rez-de-chaussée, mettons. OK? OK. Ça, ça a duré jusqu'à temps que mon père meurt. J'avais 12 ans. On est partis. Ma mère, je n'étais pas une femme de campagne, beaucoup. Ma mère a tout vendu puis on est partis. À 18 ans, je suis à Montréal. J'étudie. Il y a une fille qui arrive à côté de moi. Elle me dit, « Peux-tu regarder ta main? » Puis je dis, « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a? » Moi, j'avais tout oublié ça. Je ne voulais plus penser à ça. Elle me regarde la main puis elle dit, « Mon Dieu, c'est une vieille antité. » Alors, regardez vos lignes, là. Oui. Vos lignes de main, là. Oui. Elle commence à me raconter que j'avais vécu très... que j'avais été très en danger jeune, que j'avais été entouré de mauvais esprits. Et le pire, moi, je n'avais jamais raconté ça à personne. Il y a des nuits, là, où il y a des... En avant de ma porte de chambre, il y avait comme des... Tu sais, des moines avec des capuches, là, comme on voit partout, là. Oui. Puis j'entendais une certaine nittanie qui chantait. Puis ils passaient en avant de ma porte de chambre. Puis là, j'ai dit ça. J'ai dit, « T'as-tu vu d'autres choses? » Elle a dit non. Mais elle a dit, « Tu sens vouloir me dire quelque chose. » J'ai dit ça. J'y parle des moines. Elle a m'a dit que c'était des entités, des personnes que j'avais connues qui venaient me protéger. Et je vous jure que maintenant, je reste dans un bloc appartement où il y a eu beaucoup de suicides puis les gens entendent des bruits ailleurs. Alain, c'était quoi à l'époque votre explication? Est-ce que vous vous êtes construit une explication par rapport à ça ou vous n'en avez pas, en fait? J'en ai pas. Mais je pense que j'ai une cousine qui demeure encore là puis elle essaye de trouver le cadastre de la dite maison. Puis quand ma mère a vendu, il n'y a jamais plus que... Je pense que les personnes, parce que j'ai une cousine qui reste encore là, le monde, il rénove tout puis il change tout puis il déménage au bout d'un an. Donc les propriétaires suivants aussi vivraient ce genre de... Oui, oui. Merci beaucoup Alain d'avoir appelé, c'est très apprécié. Christian, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Ce qui est intéressant dans le témoignage d'Alain, parce qu'on le sent tout de suite, il y a cette réticence, cette réserve, pour qui on va me prendre, je vais raconter ça. Il y a cette réserve. Et en fait, ce qui est intéressant, on le voit, cet ostracisme, cette idée-là que je vais être mis un peu au banc de la société parce que je disais avoir vécu une expérience avec les fantômes. Absolument. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est vrai qu'il y a 30-40 ans, quelqu'un disait j'ai vécu une expérience avec les fantômes, il était catalogué, c'est un craquement. Mais tantôt, on va parler de l'environnement, des ondes non perceptibles par l'oreille qui peuvent quand même chambouler le corps ou les perceptions. Et tu as tout à fait raison, Jeffrey. C'est que cette idée-là, avant, les témoignages étaient tout simplement rejetés comme étant sans valeur. Et heureusement, depuis une vingtaine d'années maintenant, il y a de plus en plus de scientifiques, des scientifiques de haut niveau qui accueillent avec bienveillance ces témoignages en disant ces gens-là ont vécu des expériences, essayons de savoir ce qu'ils ont vécu. Et tout ça a amené des avenues nouvelles dans des domaines, par exemple, comme les neurosciences. Et tout ça, pourquoi? Parce que pour la première fois, il y a une vingtaine d'années, on a commencé à accueillir ces témoignages-là, non plus en disant ces gens-là souffrent de maladies mentales, mais bien, ces gens-là ont vécu des expériences. Essayons de les comprendre. Michel a couché dans une maison hantée du Long Island. Bonjour, Michel. Bonjour. Non, je n'ai pas habité une maison du Long Island. J'ai voulu visiter une maison du Long Island. OK. À Amityville. Et c'est une maison hantée reconnue, Christian. En fait, c'est la maison hantée la plus célèbre du monde. Maintenant, savoir est-elle hantée ou non, j'imagine, le monsieur ne nous a même pas encore mentionné la maison, mais je suis sûr qu'il parle de l'ancien 112 Ocean Avenue. qui est maintenant qui est devenu le 108 Ocean Avenue. Exact. Quand j'ai voulu visiter la maison, le propriétaire de la résidence, il a refusé, il a essayé « Get out of my place. Take a soft wall. » Effectivement, parce que cette maison, Jeff, c'est la maison la plus célèbre du monde parce que, bon, l'histoire officielle, en 1974, en novembre 1974, la maison est occupée par une famille, les Defeo. Et un soir de novembre 1974, Ronnie Defeo, qui est âgé d'une vingtaine d'années, prend une arme à feu et va abattre les six membres de sa famille. Il est arrêté à peu près 48 heures plus tard. Il est accusé des meurtres. Il est condamné à la prison à perpétuité pour ses six meurtres. Et il est toujours vivant et toujours derrière les barreaux aujourd'hui. Alors, c'est clair qu'un tel événement, mesdames et messieurs, ça frappe l'imaginaire. De là, la perception et la réputation de la maison en question. Et là, ce qui va se passer, la maison va demeurer ce 112 Ocean Avenue, va demeurer vacant pendant à peu près une année. Et puis, des gens vont l'acheter, la famille Lutz vont acheter cette maison et ils vont y vivre 28 jours. Et là, à n'en croire, et je le mets entre guillemets, à n'en croire le récit des Lutz, durant ces 28 jours, ils auraient vécu un véritable cauchemar, des manifestations surnaturelles, à un point tel qu'ils ont quitté les lieux 28 jours plus tard. Leur récit a fait l'objet d'un livre et de toute une franchise de films au cinéma. Amityville 1, 2, 3, 4, je pense qu'on est rendu à Amityville 6 et on nous annonce pour bientôt Amityville, The Awakening ou quelque chose comme ça, The New Début. Beaucoup de revenus sont générés. Et tu comprends que la maison a été vendue, et on a changé de propriétaire depuis, la maison a été vendue 6 ou 7 fois et à chaque fois, évidemment, les nouveaux propriétaires en viennent un petit peu agressifs avec tous ces visites involontaires de gens, bien sûr, qui se présentent chez eux avec l'idée de vouloir visiter cette maison. Merci de participer à l'émission. On va reprendre la discussion dans les prochaines minutes. 514-790-9850, 1-866-790-9850. Vous pouvez répondre à la question « Croyez-vous au fantôme » sur l'application Cogéco Live. On revient dans moins de 3 minutes sur le réseau Cogéco. Et Christian, spécial fantôme, poursuivons avec une poupée décrite comme étant une poupée hantée. Oui, parce qu'on a parlé des maisons hantées, mais est-ce que tu savais, Jeff, que les poupées peuvent être hantées? En fait, des objets peuvent être hantés. Souvent dans les films, c'est ce qu'on voit. Souvent des trucs liés à des enfants parce que ça fait plus peur, c'est un peu inquiétant. Tu sais que chez moi, je suis le propriétaire d'une boîte qui contenait apparemment un esprit malfaisant, un d'e-book et cette boîte a inspiré le film La Possession. OK. Donc, quand tu regardes le film La Possession, la boîte est chez vous. Oui, c'est ça. J'ai acheté la boîte et elle trône fièrement dans mon salon. Cela étant dit, parlons maintenant de poupées. En fait, c'est l'histoire d'une Britannique, Debbie Merricks, qui avait une poupée, genre poupée du 19e siècle en porcelaine. Tu sais, genre de poupée un peu laite. Tu sais, en porcelaine, tu as quasiment... On s'interroge même comment les enfants pouvaient s'amuser avec ce genre de poupées. Donc, elle avait cette poupée et là, à partir du moment où elle a fait l'acquisition de la poupée, des phénomènes bizarres sont survenus chez elle et son mari a été égratigné à quelques reprises par des espèces de mains invisibles. Pas la poupée, là. Ce n'est pas la poupée qui s'est éveillée. Un peu comme Chucky. Ma mère écoute en ce moment et elle a une collection de poupées en porcelaine et comme décoration, c'est parfait. Ce n'est pas fait pour jouer avec. C'est très beau. Tu as le jugement facile sur des poupées. Oui, c'est vrai. Mais là, ici, peut-être qu'elles ont... Excuse-moi. Donc, la dame en question achète cette poupée. Son mari est graffigné par la dite poupée. J'essaie d'imaginer le gars qui arrive chez eux et à sa femme. Regarde, c'est des graffignes dans le dos d'une poupée. Ce n'est pas le chat. Bon, enfin, ça porte la confusion. Donc, elle dit mon mari se faisait égratigné par la dite poupée en question. Elle est tout le moins convaincue qu'il y a un esprit dans la poupée. Elle décide de mettre la poupée en vente sur eBay. Alors, il y a une poupée qu'elle a payée 5 livres sterling. C'est à peu près 8 $ canadiens, ça. Elle met donc la poupée en vente sur eBay. Avec la mention qu'elle est spéciale et qu'elle est maléfique. elle annonce bien ses couleurs. Voici une poupée et je crois que la poupée est hantée. Alors, il y a une surenchère autour de la poupée et éventuellement, elle sera achetée par un résident du Yorkshire en Angleterre, un dénommé Lee Steer qui va payer la somme rondelette quand même de 886 livres sterling. Donc, à peu près 1 000 $. Tu comprends, tu te dis, c'est quand même un bon investissement de poupée que tu as acheté 8 $ et tu la revends 1 000 $. C'est une bonne affaire de marketing. Ça fait quand même 980... On a une bonne explication rationnelle par rapport à cette histoire-là maintenant. Ben oui, 992 belles piastres de profit. Donc, elle vend la poupée à M. Steer. Et voilà que dès que la poupée arrive chez notre monsieur en question qui lui est âgée d'une trentaine d'années, il vit encore chez ses parents, il a déjà chez lui plusieurs objets qu'il a colligés à gauche et à droite qui ont la réputation d'être hantés. Le bonhomme en question veut ouvrir un musée du paranormal et de l'insolite, d'où son intérêt et également le prix d'or qu'il a payé pour la dite poupée. Mais dès que la poupée arrive chez lui, voilà que des coups résonnent dans les murs, des meubles se déplacent, des portes s'ouvrent et se ferent. Et voilà que son père, parce que le type en question vit encore chez ses parents et son père, un homme âgé de 54 ans, commence à son tour à avoir des graphines qui lui apparaissent sur la peau. Alors évidemment, tout le monde pointe la poupée, mais apparemment, au dire de M. Steers qu'il a déclaré la semaine dernière au Daily Mail, la poupée apparemment ne s'en prend qu'aux hommes mariés. Comme lui, les célibataires, il a décidé de garder la poupée, il ne s'en départira pas et il la garde sous son lit en attendant la possibilité de l'exhiber publiquement dans son éventuel futur musée de l'insolite. Une histoire à suivre comme bien d'autres. Raymond, justement, on parle de phénomènes de coups qui arrivent d'un peu partout. Le poltergeist, on en parlait un peu plus tôt. Raymond, votre fille aurait vécu un tel phénomène? Oui, c'est arrivé. Elle avait à peu près l'âge de 13-14 ans. Nous, on avait loué une maison qui était assez vieille. Ça avait été le premier magasin général de la place qui avait fait un loft avec cette maison-là. C'est un très bel appartement. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Un soir donné, ma fille qui avait invité une de ses amies à coucher. Alors, en pleine nuit, on est réveillés par ma fille et son amie qui rentrent en catastrophe dans notre chambre à coucher dans les plis milieux de la nuit. Donc, elle me dit, ils sont apeurés tous les deux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ventilateur. Ma fille, elle avait un ventilateur qui était dans sa chambre sur pied parce qu'il faisait chaud au deuxième. Et, qu'est-ce qu'il y a de ventilateur? Elle dit, il est venu se frapper sur notre lit. Il est venu se frapper sur notre lit. Donc, moi, je me lève, je m'en vais voir. Non, le ventilateur est effectivement collé sur le lit, débranché. Fait que, toi, tu dis, c'est deux adolescentes qui se créent des histoires. Peut-être un film d'horreur dans la soirée juste avant, quelque chose comme ça. Ça reste comme ça. Et, bon, quelques semaines plus tard, ma fille est toute seule. Elle descend en catastrophe en plein milieu de la nuit. Elle a les yeux grands comme des 1$. Ah, le ventilateur, le ventilateur encore. Qu'est-ce que je monte en haut? Il y a effectivement encore le ventilateur qu'on avait remis à sa place qui est toujours débranché. Elle dit, elle, qu'il partait du coin et de la chambre et qu'il débranchait et qu'il allait se frapper sur le lit. Là, moi, je ne crois pas du tout au fantôme, mais pas du tout. J'ai toujours trouvé une raison logique à tout ce phénomène qui est arrivé dans ma vie aux alentours. Un gros coup de vent par la fenêtre. C'est sûr, ça reste comme ça. Mais là, la veille de Noël, on fait le réveillon chez nous. Il y a du monde à la parenté. Il y a du monde qui reste à coucher. Donc, nous, on est couché dans le salon. Il est à peu près 4h, 4h30 du matin. J'ai de la parenté qui est couché. On a laissé notre chambre à la parenté. Nous, moi et mon épouse, on est dans le salon et la chambre est au-dessus du salon à ma fille. Bon, moi, je commence à m'endormir à ma super, mais je ne dors pas complètement et j'entends des bang, 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 bang. Là, je vois ma fille qui est en catastrophe. Elle se perd de la chaise de bureau. C'est comment la chaise de bureau? Je monte en haut. Effectivement, la chaise du bureau qui est à peu près à 5 pieds du lit, 5-6 pieds, est partie d'en dessous du bureau. Il y avait seulement trois roulettes qui fonctionnaient, les roulettes de pattes. Et la chaise est venue se frapper et moi, j'étais témoin, j'ai entendu sauter parce que là, je me suis réveillé. C'est quoi ce bruit-là? Et effectivement, la chaise est venue se frapper sur le lit et ma fille, cette soirée-là, elle avait été se coucher à la veille de Noël qui a 13-14 ans et elle était un petit peu dans la controverse. J'étais passé des choses à une adolescente d'un fois. Il y a des histoires qui arrivent, des histoires et elle avait été se coucher peut-être plus ou moins contente. Elle était controversée. Puis effectivement, la chaise est partie d'en dessous du bureau. J'ai entendu la chaise sauter mais ce n'est pas un roulement. C'est vraiment des bons, quelque chose qui frappait sur le plancher. Je me suis toujours posé des questions. Merci d'avoir appelé. Merci de votre témoignage. Regarde comment le témoignage de Raymond, il est intéressant et se rapproche de la description que je t'ai faite du phénomène de Paul Torguer. Un adolescent ou une adolescente au centre de la manifestation, ce qui est exactement le cas ici. Et tu vois, je t'ai mentionné, généralement, un adolescent ou une adolescente qui vit des problèmes émotifs. Or, cette fameuse soirée où la chaise s'est renversée, Raymond raconte que son adolescente avait eu un peu comme une bisbille, était monté se coucher. Donc, il y avait un trouble émotif. Évidemment, heureusement pour nous que tous les adolescents qui ont des troubles émotifs ne commencent pas à faire des manifestations surnaturelles autour d'eux. Mais on comprend qu'ici, on a exactement, disons, le schéma type d'une manifestation de type Paul Torguer. Donc, il se pourrait que la personne en question ait généré tellement de frustration puis elle ait elle-même, disons, violenté les objets sans s'en rappeler ou quelque chose comme ça. Non, ce serait plutôt l'hypothèse. Évidemment, il faut toujours, avant d'aborder une explication surnaturelle et j'insiste là-dessus, Jeff, il faut toujours favoriser une explication rationnelle. Donc, la possibilité de la fraude, dans le cas présent, par exemple, on a entendu la chaise mais on ne l'a pas vue se renverser. Est-ce que ce n'est pas l'adolescente qui aurait renversé la chaise, tu comprends, donc au détriment des adultes. Donc, la fraude n'est jamais exclue. Donc, évidemment, je comprends que Raymond va dire non, non, moi j'ai confiance en ma fille, tout ça, c'est bien. Mais il faut toujours, l'enquêteur de l'extérieur, il faut toujours se dire la fraude n'est pas exclue. Il y a une possibilité de fraude. Mais admettons, on aurait analysé. Admettons que la fraude, ce n'est pas ça. La fraude est éclipsée et l'ensemble des explications d'ordre naturel sont éclipsées. Alors, on se retrouve en présence d'un phénomène inexpliqué, inexplicable et l'école parapsychologique, c'est de dire est-ce qu'il est possible que notre adolescente qui vivait des troubles à ce moment-là ait déclenché des phénomènes psychiques autour d'elle, un peu à l'image de Carrie dans le film qui est l'adaptation du roman de Stephen King. Très intéressant. Très intéressant, Christian. Est-ce qu'on a le temps pour un autre appel? Oui. On va parler avec Jean-Marc. Jean-Marc, on m'a soufflé dans l'oreille des flashmauves dans un chant. Oui, oui. J'ai été témoin. Premièrement, félicitations à M. Page. Merci. Je suis un grand fan. Je suis content que quelqu'un prenne ça au sérieux au Québec. On va ça aux États-Unis un peu plus, mais ici, c'est rare. C'est vrai. Et remercions le 98.5 d'avoir accepté de faire cette tribune-là. Merci beaucoup. Premièrement, oui, j'ai été témoin souvent de flashmauves après des situations bizarres. On était trois quarts dans un chant et c'est une vieille histoire. C'est un ancien ami. Je passais dans le chant et il y avait une forme dans un chant. On était sur le bord d'un petit pont. Je la portais souvent quand elle revenait prendre l'autobus. Il y avait un genre de friche d'or en plein milieu du chant. J'ai demandé « Qu'est-ce que ça fait là? » C'était tout le matin quand elle passait. Elle disait « Non, c'est quoi? » « Je ne sais pas. » « OK. » Puis ça vacillait un peu de gauche à droite. C'était comme pas six pieds, mais cinq pieds et demi à peu près. Je me rapproche, je me rapproche puis de plus en plus je me rapproche. De plus en plus, je fais le mal en dedans de moi. Puis là, il y a un flashmauve qui arrive d'en haut. Je ne sais pas de où, du ciel. Tout le monde l'a vu. Tout le monde avait fait comme « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Puis j'ai comme eu la chienne. Je suis parti en courant. Puis en me revirant, j'ai vu que la forme n'était plus là. OK. Plusieurs fois aussi, j'ai été témoin en plein après-midi de flashmauve comme ça. Comme si c'était un... Vous savez, les générateurs quand il y a une panne électricité que ça explose. Oui. Visiblement, vous êtes encore très touchés par ça. Exact. Au début, je pensais que c'était ça, mais en auto, en plein après-midi, souvent en dedans, j'étais souvent avec la même personne. Ça arrivait souvent avec la même personne. Ça revient peut-être à votre explication. Il y a une personne qui déclenche ça. C'est vraiment bizarre. Puis j'avais vu aussi, à un moment donné, je ne sais pas si les sources étaient fiables, mais ils voyaient des flashmauve de l'espace directement sur la Terre puis ça flashe un peu de partout puis ils ne savaient pas c'était quoi puis ils créaient ça. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, Christian. Oui, j'ai entendu parler de ça. Mais en fait, ce qui revient ici dans le témoignage, c'est que ces phénomènes de flash semblent souvent associés à un seul les mêmes individus. Donc, il dit je suis avec cette personne-là et j'ai l'impression que ces phénomènes-là se produisent. Ce qu'il faut surtout retenir dans le cadre de témoignages comme ceux-là, c'est que maintenant, ils sont accueillis avec bienveillance par des gens de la communauté scientifique qui commencent à percevoir des explications, peut-être pas forcément celles que l'on voudrait, mais on commence à percevoir des explications à ces phénomènes tout à fait mystérieurs. D'ailleurs, après la pause, on va se tourner vers ces explications-là, vers la neuroscience pour tenter d'expliquer pourquoi. Puis je regarde, les circuits sont remplis, Christian. Peut-être un ou deux autres appels après la pause. 14h, presque 47, vous écoutez Mites et complots sur le réseau Cogéco. On revient dans un instant. Et spécial sur les fantômes jusqu'à 16h sur le réseau Cogéco. Christian, on va prendre un autre appel qui, lui, dit que ses lumières flashent. Un peu comme Jean-Marc Parra. Jean-Marc Parra, oui. Mais Jean, racontez-nous ça puis soyez très à l'aise. On est très ouverts, je le rappelle. On fait bien des blagues, mais il y a des explications puis on aime se pencher sur tous les cas. Bon, bien, écoutez, moi, je suis un fan de M. Parra, je vous ai même appelé la semaine passée. Merci. Je ne vous en ai pas parlé, mais en fait, écoutez, moi, j'ai un bungalow qui est avec la salle où tu as une lumière dans l'entrée qui va au premier étage ou au sol. Vous me suivez? Oui. Bon. Et là, mes fantômes à moi, c'est des fantômes de chats ou de morts. Et là, regardez bien, je fais toute l'électricité, moi, je suis toute faite dans ma maison. Et là, mon premier chat meurt, la lumière brûle. Bon, chance de lumière. Le deuxième chat meurt, la lumière brûle, je remets une lumière, la fissure ne marche pas. Chance de lumière, la fissure, ça marche. Le troisième chat meurt. Ça fait en cause ça, mais là, j'ai une telle. J'enlève tout, je mets un ventilateur avec une lumière. Mon quatrième chat meurt, la lumière flèche. Mais là, plus drôle, morbide, on y va au niveau personnel. Ma lumière, elle remarche, tout va bien. Il est un jeudi soir, il est dix heures et demie, la lumière se met à flasher, j'ai du monde ici. Puis en plus, j'ai un système de caméra de surveillance, je l'ai sur vidéo. La lumière, elle flèche, elle s'éteint. Ma mère m'appelle dix minutes après, elle dit, ton père est à l'hôpital, il vient de mourir. Ah! Et là, la dernière affaire, j'achète un instrument de musique parce que mon père aimait beaucoup le bois. je suis dans mon garage, je pense à mon père, sur trois mois à peu près. Elle dit, ça, tu l'aimerais, c'est le genre de bois, puis blablabla. Je rentre dans la maison, j'ouvre la porte, la lumière se rallume. Puis là, c'est une dell. Ça fait trois dell que je mets deux fixures électriques. Là, je suis comme, OK, moi, je crois à rien, mais c'est drôle, ça. C'est vraiment comique. Puis, il y a un de mes amis juges qui est mort, qui m'a aidé, tout ça, et je traverse la porte de mon garage qui est, il y a un censure électrique. Moi, je passe, l'une, je passe, la porte, elle arrête et elle bloque à hauteur d'homme. Ça fait jamais ça. Ou elle passe tout droit ou elle va chercher le censure, elle remonte. Je dis, ah, il devait me suivre dans la maison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Merci, merci, Jean, de votre témoignage. J'espère que ça vous saurait, mais les fantômes de chats, ça existe. Oui, mais en fait, dans ce témoignage, ce qui est amusant, c'est qu'on a un témoignage où on associe des événements extérieurs, bon, la mort des chats, la mort d'un ami, la mort du père, qui sont associés à des événements ou des anecdotes insolites. Et ça, c'est assez intéressant parce que dans le domaine du surnaturel et du paranormal, il y a une approche, disons, psychologique. Carl Gustav Jung appelait ces phénomènes la synchronicité. Donc, la synchronicité, ce sont des coïncidences qui vont se produire. Pour n'importe qui, on entre dans une maison, la lumière brûle, la lumière brûle, c'est tout. Mais pour des gens, au moment où ces événements-là vont se produire, d'autres événements concomitants vont se produire en parallèle et pour eux, ces coïncidences vont prendre du sens. C'est un peu comme si, quelque part, quelqu'un dans l'invisible tirait les cartes du hasard. Donc, ces phénomènes de synchronicité, ils sont très répandus. Il existe toute une culture autour de ça, une abondante littérature où on rapporte de ces coïncidences qui sont survenues et qui, étrangement, semblent faire sens. La plus célèbre, par exemple, John F. Kennedy a été élu en 1960, Abraham Lincoln en 1860, Abraham Lincoln est assassiné en 1863, John F. Kennedy en 1963, Kennedy a été abattu dans une voiture Ford de type Lincoln et Lincoln a été abattu au théâtre Ford. Donc, on voit, donc, tu as tous des éléments comme ça. Le cerveau cherche des explications. Le cerveau également, Christian, peut être dupé. On en parlait au début de l'émission. Olaf Blanc. Olaf Blanc, c'est à mon avis, et là, c'est un segment, écoute, je l'attendais, c'est Olaf Blanc, c'est le plus grand chasseur de fantômes, entre guillemets, des 30 dernières années. Pourquoi? Disons tout de suite qu'il est notre bonhomme, c'est le responsable du département de recherche en neurosciences de l'école polytechnique de Lausanne en Suisse, département de neurosciences, et ce type, Olaf Blanc, quand on parlait des gens qui accueillaient les témoignages extraordinaires de ce type-là, mais avec bienveillance, Olaf Blanc est l'un d'entre eux. Donc, Olaf Blanc a reçu ces témoignages et il s'est dit, sans croire à l'au-delà, sans croire aux fantômes, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces phénomènes? Et il s'est lancé, lui et son équipe, dans une série d'expérimentations qui ont finalement bel et bien démontré, et on précise bien, qui ont bel et bien démontré que certaines, je dis bien, certaines apparitions ou manifestations de type fantôme pouvaient s'expliquer par des biais cognitifs. L'expérience la plus marquante d'Olaf Blanc, il y a trois ans, Blanc a pu des gens qui souffraient légèrement d'épilepsie. Pourquoi cette pathologie? Parce que toi, moi, quand nous sommes fatigués, nous présentons à peu près les mêmes pathologies que quelqu'un qui souffre légèrement d'épilepsie. On parle au niveau des échanges entre les neurones. Donc, il a pris ces gens, il les a obligés à porter un masque sur le visage, donc une privatisation sensorielle, et ces gens-là devaient pousser, ils ont été placés dans le laboratoire, ils devaient pousser devant eux une sorte de petit bras articulé. Et lorsque le bras arrivait en bout de course, un autre bras, à l'heure insue, leur touchait au milieu du dos. Alors, tu imagines l'expérience, je pousse, je suis touché au milieu du dos, je pousse, je suis touché au milieu du dos. Donc, la première fois, il y a une surprise, la deuxième fois, une surprise. On finit par associer. Associer. Et éventuellement, les chercheurs, les collègues de la Vlanque, ont différé ce stimuli dorsal de 500 millisecondes. Et aussitôt, la personne avait l'impression qu'elle n'était plus touchée dans le dos, mais à la cheville, aux épaules, sur la tête, dans le cou, elle avait l'impression qu'il y avait plusieurs personnes autour d'elle qui s'amusaient à la toucher comme ça du bout du doigt. Et la moitié des gens qui ont été soumets à l'expérience ont demandé que l'expérience s'arrête avant la fin. C'était trop angoissant. C'était trop angoissant. Et au moment de retirer leur bandeau, tu imagines leur surprise de découvrir qu'ils étaient seuls dans le laboratoire. Donc, Olaf Blanc montre bien que notre cerveau est une véritable machine à créer des illusions. Et je suis content que tu aies raconté cette expérience-là pour prouver comment on peut duper un cerveau. Et dans un instant, deuxième partie de ce spécial sur les fantômes, les chasseurs de fantômes. Est-ce que vous avez déjà fait appel à un chasseur de fantômes? Les nouvelles s'en viennent puis ensuite, deuxième partie de Mets et complots sur le réseau COGECO. Ça s'est calmé pendant toutes ces années. Après que Samuel et moi avons perdu notre vie. Nous avons tant prié pour la revoir. Le contact a commencé doucement. Elle a demandé la permission de prendre possession de la poupée. Très vite, nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas notre vie. alors nous l'avons enfermée. Nous avons pensé qu'aider les filles serait notre bénitence. C'est notre nouvelle orphelinare. C'est immense, un vrai château. Mais finalement, nous lui avons donné exactement ce qu'elle voulait. As-tu besoin d'aide? Je me débrouille. Elle s'en prend à moi. parce que je suis la plus fragile. Tu veux bien m'aider? Qu'est-ce que tu veux? Le réalisateur m'avait dit qu'on ferait le saut, donc je n'ai pas fait le saut finalement, mais peut-être l'avez-vous fait dans la voiture, mesdames, messieurs. Deuxième partie de Mythes et complots, Christian. On va parler des chasseurs de fantômes, mais d'abord, bien sûr, Annabelle, dont on vient d'entendre la bande-annonce. Voilà, Annabelle 2, on vient d'entendre la bande-annonce et ça m'amène à une nouvelle qui est sortie cette semaine. Annabelle 2, en fait, c'est une franchise. Il y a eu, je pense, il y a deux ou trois ans le film Annabelle 1 et il y a eu également en parallèle à ça des films La Conjuration 1 et La Conjuration 2. Donc, ces films, donc ces franchises, La Conjuration et Annabelle, ce sont des films qui s'inspirent de la carrière de démonologue américain bien célèbre, démonologue, mais qui était aussi chasseur de fantômes, Ed et Lauren Warren, qui sont probablement les chasseurs de fantômes les plus connus de la fin du 20e siècle. OK. Et là, la problématique est la suivante, c'est que la compagnie, en fait, Warner Brothers, la compagnie New Line Film et James Van font actuellement l'objet d'une poursuite et attention, de 900 millions de dollars. Et pourquoi? 900 millions de dollars et la poursuite a été entamée par un type qui s'appelle, j'ai ici son bouquin, Gérald Daniel Brittle, dont j'ai son ouvrage ici, The Demonologist. Et voilà, parce que ce Brittle, en 1980, a écrit ce livre The Demonologist, qui est la vie, la carrière du couple Ed et Lauren Warren. Et il y a là-dedans certains de leurs dossiers, de leurs enquêtes, incluant l'enquête sur l'affaire d'Annabelle. Parce qu'il faut savoir que les films The Conjuring 1 et 2, Annabelle 1 et 2, tous ces films s'inspirent apparemment de faits vécus. Alors, M. Brittle, lui, il dit, voilà, c'est moi qui ai écrit The Demonologist, c'est moi qui ai les droits là-dessus et les dossiers que je présente dans mon ouvrage, c'est également moi qui ai les droits, plus même que les Warren. Alors, inutile de dire que la compagnie de production, New Lines Production, Warner Brothers, eux disent, écoutez, il s'agit d'événements vécus et personne ne peut réclamer un droit d'auteur sur un événement vécu. Mais on ajoute quand même quelques lignes, quelques phrases dans le scénario. Voilà, et c'est là que ça risque de faire mal. C'est que M. Brittle dit, le problème, c'est que ce n'est pas des faits vécus, c'est des inventions. Brittle avoue publiquement que tout ce qui est dans l'ouvrage de Demonologist, tous les supposés dossiers des Warren, tout ça n'est que de l'invention. Donc, son livre, c'est une fiction. Voilà, il dit, on a fait cette histoire-là, on présente ces dossiers-là, c'est supposé en quête, tout ça est de la frime. Christian, il y a souvent justement des fictions où au début du film, on met à l'écran en blanc sur noir, inspiré de faits vécus, mais c'est faux. Absolument. Mais là, dans le cas présent, on prétend que ce n'est pas rien qu'inspiré, que ce sont la transposition d'événements réels. Et c'est là-dessus que M. Brittle espère gagner sa poursuite contre Hollywood en disant il n'y a rien de vrai là-dedans, c'est des inventions et il qualifie ouvertement Ed et Lauren Warren d'être des escrocs, des arnaqueurs. Et parenthèse concernant les films où on a des jeunes enfants comme ça, tu sais, les enfants, c'est pur, c'est innocent, c'est nouveau, c'est beau. Et là, tu n'y attends pas. Esprit maléfique. Sincèrement, avec moi, ça marche. Je n'écoute pas, je ne regarde pas les films d'horreur avant de me coucher. Et surtout, quand il y a des enfants, j'ai vraiment peur. Moi, je suis un assez bon public. C'est vulnérable. Puis là, moi, je suis un bon public pour ces films-là. Écoute, je les ai tous vus, écoute. Mais tout ça, bref, pour te dire que c'est la poursuite de 900 millions et ce Brittle, maintenant, accuse les Warren d'avoir falsifié leurs histoires, d'avoir inventé, d'avoir tout inventé en fait de A à Z. Et ça, ça nous amène à parler de notre sujet de cette deuxième heure, ces fameux chasseurs de fantômes. Absolument. Et on vous demande, est-ce que vous avez déjà fait affaire avec des chasseurs de fantômes? 514-790-9850, 1-866-790-9850. Vous pouvez répondre également sur mythes au pluriel à cogecomedia.com. Je veux qu'on éclaircisse les choses concernant ces chasseurs de fantômes. Qu'est-ce que c'est ça un chasseur de fantômes? Évidemment, ceux qui ont fait appel à des chasseurs de fantômes, je sais que les chasseurs de fantômes organisent régulièrement des visites de lieux entiers et demandent à des gens de les accompagner en échange de quelques billets verts. Alors, si vous avez accompagné des groupes de chasseurs de fantômes, on est intéressé de savoir comment ça se passe. Donc, vous avez les numéros de nous joindre. Écoute, Jeff, il faut savoir que les chasseurs de fantômes, ce n'est pas un métier, c'est une activité, disons-le bien. C'est une activité qui remonte en fait à la fin du 18e siècle. À ce moment-là, il y avait toutes sortes, ça a été l'âge d'or un peu dispiritiste, il y avait toutes sortes de phénomènes qui se produiraient et c'est également l'avènement des sciences. On commence à développer une approche scientifique rigoureuse et on essaie de documenter ces phénomènes. Et l'un des tout premiers chasseurs de fantômes apparaît aux alentours des années 30 en Angleterre, un type qui s'appelle Harry Price. Il va se donner d'ailleurs le titre lui-même de « Je suis un chasseur de fantômes ». C'est probablement le premier qui va utiliser cette expression de « chasseur de fantômes ». Il faut savoir aussi qu'à l'époque, la chasse aux fantômes était relativement, disons, modeste. On mettait, on plaçait sur le sol, par exemple, de la poudre de talc, de la poudre pour bébé, on en étendait sur le sol. On se disait que si le fantôme venait, il laisserait des empreintes dans la poudre à bébé. Et on mettait des fils avec des petites clochettes en se disant, si le fantôme y passe, peut-être qu'il va faire bouger les petites clochettes. Donc, tu vois, c'était relative. L'outillage était plutôt modeste. Et ça va d'ailleurs demeurer à peu près comme ça parce qu'honnêtement, objectivement, il n'y a aucune référence scientifique qui permet de déterminer, un, ce que sont les fantômes, s'ils existent et quelle est leur influence sur l'environnement. Donc, on le dit, haut et fort, si un chasseur de fantômes vous dit que les fantômes perturbent les champs électromagnétiques, font des changements dans l'électricité, la température, ça ne repose sur aucune documentation rigoureuse. Donc, c'est basé sur rien. Puis aujourd'hui, je propose qu'on réfute leurs arguments et qu'on explore les outils qu'ils utilisent aujourd'hui. Et en fait, Jeff, quand tu dis que ça ne repose sur rien, c'est faux. Ça repose sur une chose. On l'a fait entendre en début de l'émission, ça repose sur Ghostbusters. Quand le film... Ah oui? Oui, oui, absolument. En 1984, quand Ivan Reitman a décidé de faire Ghostbusters, il s'est tourné vers les milieux de la parapsychologie et il leur a reposé la question « Comment vous chassez les fantômes? » Et à ce moment-là, les gens qui s'intéressaient à ça, les parapsychologues, ont dit « Écoutez, on met de la poudre de talc, on met des petites fils, des fils avec des clochettes. Et qu'est-ce que ça? On a très carré. » En fait, l'outil principal était la caméra vidéo. On espérait capter des images qui montreraient un phénomène paranormal. Parce que, et je le répète, les histoires de fantômes qui perturbent les champs magnétiques, la chaleur, les silices, c'est de la foutaise. Mais tu comprends qu'Ivan Reitman s'est dit « Écoute, je vois mal mes chasseurs de fantômes avec des clochettes et des petits fils et avec brandissants des pots de poudre à bébé. » Il s'est dit « Molleux, j'ai inventé des gadgets. » Des balayeuses. Et là, on a inventé toute une panoplie une quincaillerie de gadgets qui reposait sur rien. C'était pour les besoins du film. Et étonnamment, et ce n'est pas la seule fois que ça se produit dans l'univers du paranormal, le cinéma va transpirer dans la réalité. Donc, peu à peu, on va voir des groupes de chasseurs s'organiser et se mettre à sortir des appareils. Une quincaillerie mais complètement loufoque. J'ai amené ici un appareil. L'outil favori des chasseurs de fantômes, cet appareil, il leur donne un nom tout à fait exotique, un K2. En fait, ce n'est rien d'autre qu'un détecteur de champs magnétiques. Si tu pars ça puis tu promènes ça autour de toi, éventuellement, ça va se mettre à sonner. Et sais-tu ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une perturbation magnétique autour de toi. Ça va être ton écran d'ordinateur. Ce qui est constant, en fait. Ce qui est constant, ça peut être ton écran d'ordinateur, ça peut être ton portable, mais eux interprètent ça comme une présence d'entités. J'ai même vu un chasseur de fantômes dire que ça, c'était un détecteur d'entités. Et pourtant, c'est dans la trousse de tout bon électricien, un détecteur de champs magnétiques. Donc, c'est une multiplication d'appareils comme ça. On lui donne toutes sortes de noms, mais ces appareils, ces appareils existent pour de vrai. Ces appareils donnent de véritables lectures. Ils détectent quelque chose, mais ils ne détectent rien qui est associé au fantôme. Au mieux, ils détectent un changement de température, ils détectent qu'une perturbation magnétique, mais de prétendre que la perturbation magnétique ou que la perturbation de température égale à un entité, c'est de la foutaise. Et en science, quand un appareil ne fournit aucune information qualitative sur l'objet de la recherche, il ne vaut rien. Alors, au moment où on se parle, Jeffrey, tous les chasseurs de fantômes du Québec qui nous écoutent devraient ouvrir leur poubelle et y jeter leur cadeau dedans. Mais ils ne le feront pas parce que c'est divertissant. Ça fait de la musique. Ça sonne. Surtout, Christian, ça génère des revenus. Alors, on a affaire à des ennacueurs et il faut faire attention et France, dans un instant, va nous raconter son expérience avec les chasseurs de fantômes. 514-790-9850 1-866-790-9850 Avez-vous déjà fait affaire avec un chasseur de fantômes? On revient dans un instant sur le réseau Cogéco. And it don't look good but who you gonna call? Ghost monsters! En plein cœur d'un spécial sur les fantômes. Dans un instant, on va s'entretenir avec France qui va nous raconter son expérience avec les chasseurs de fantômes. On va également parler à Danny Plouffe qui est docteur en physique et chercheur à McGill qui a décortiqué, en fait, qui a essayé les outils qu'utilisent les chasseurs de fantômes. On a fait un test, dit que ça ne marche pas. On va lui parler dans un instant. Christian, je veux qu'on vienne un peu sur les chasseurs de fantômes. Avant la pause, j'indiquais que c'est probablement des arnaqueurs. Les chasseurs de fantômes, pour beaucoup, c'est une activité ludique. Au Québec, par exemple, avant l'avènement d'émissions comme Ghost Hunter, les chasseurs de fantômes qui étaient présentés à la télévision québécoise, il n'y avait aucun groupe de chasseurs de fantômes au Québec. Et avec l'avènement de ces émissions, on voit ces émissions, c'est des sortes de télé-réalité. Beaucoup de gens au Québec se sont dit « Je pourrais faire ça moi aussi. Il suffit d'aller sur Internet pour pouvoir s'acheter un kit de chasseurs de fantômes. Ça oscille entre 20 $ et 500 $. » Donc là, quand tu dis ludique, à ce moment-là, ce n'est pas malicieux. C'est comme jouer le rôle, personnifier un chasseur de fantômes. Et voilà. Et c'est exactement là la nuance. C'est-à-dire qu'il y a des gens au Québec, moi j'en ai rencontré des gens qui disent « Écoute, on ne sait pas si c'est vrai, je ne sais pas si ça existe, mais on s'amuse. On vole le soir faire des trucs, des espèces d'enquêtes et on s'amuse. » Ne génère pas de revenus avec ça. Ne génère pas de revenus. La problématique, c'est lorsqu'il est malheureusement, et là, ça devient vicieux, il y a des gens, crois-le ou non, il y a des gens au Québec, quelques groupes de chasseurs de fantômes qui font leur promotion en disant « Nous avons une approche scientifique. Nous sommes reconnus par des autorités scientifiques. » Et là, ils s'habillent du manteau de la science, ils utilisent des équipements pour faire à croire que ce sont des scientifiques. Mais entendons-nous, Jeff. Toutes les caractéristiques de l'arnaqueur. Voilà, exact. Et ce n'est pas parce que tu donnes une calculatrice à un chimpanzé que tu vas en faire un mathématicien. Alors, ce n'est pas parce que des chasseurs de fantômes ont toutes sortes de bébelles avec des noms exotiques, le Ghost Sea, le Ghost Box, le Ghost Light, le Ghost Geo, machin. Ça ne veut pas dire que c'est sérieux pour autant. Et quand ces gens-là se réclament de la science, méfiez-vous. Je n'ai jamais vu aucun scientifique, ni au Québec, ni même à travers le monde, cautionner les activités d'un quelconque groupe de chasseurs de fantômes. Aucun. On va parler avec France qui a vécu toutes sortes de péripéties avec des chasseurs de fantômes. Bonjour, France. Bonjour. France, vous vous êtes fait proposer des plans, des outils. Bref, on a peut-être abusé de vous. Énormément, énormément, énormément pour 1210 $ en l'espace d'un mois et demi. Et d'abord, juste pour expliquer d'entrée de jeu, quel était le problème? Pourquoi avez-vous fait appel à des chasseurs de fantômes? Moi, c'est arrivé tout bonnement sur ma page Facebook. C'est peut-être un ami qui les suivait déjà, qui m'a envoyé leur lien juste par curiosité pour que j'aille voir. C'est ce que j'ai fait parce que ces gens-là font un live une fois de semaine. Je suis allée voir et j'ai trouvé ça comment je dirais? Intéressant. Quand tu loues un film vidéo et de ralentir, ça a dit que tu veux ma curiosité. Je trouvais ça rigolo. Et puis, par la suite, le lendemain de mon écoute de leur live, j'avais un autre post sur mon Facebook qui venait directement de eux. Et puis, ils invitaient des gens pour une expérience en leur compagnie qui ferait une enquête. OK. Et ça a débuté comme ça. Ils étaient sélectionnés, comme on dit. OK. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, l'histoire a dégénéré. Dégénéré, vous dites ça. Écoutez, je me sens tellement mal parce que j'ai voulu à un moment donné et même encore, je pense, de porter plainte aux policiers. Parce qu'on dirait que je me suis fait avoir comme une dame qui a 85 ans et qu'elle se fait avoir, elle se fait arnaquer par des fraudeurs. OK. Et je me sens victime comme ça. Je suis gênée d'en parler, mais j'en parle parce que c'est pas correct. Vous êtes à la bonne tribune. On est sans jugement. Oui, allez-y. Vous parlez de, vous vous êtes fait arnaquer dans quel sens? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont, premièrement, le premier message, une fois qu'ils m'ont dit que j'avais été acceptée, ils m'ont envoyé un message en privé pour me dire, tu es acceptée, donne-nous ton adresse, on va aller te rencontrer. Et puis, ça disait exactement dans le courrier, le message qu'ils m'ont envoyé, je le lis ici, les lieux doivent rester confidentielles. On ne prend pas de chèque, juste du cash. Déjà là, j'aurais dû allumer, mais je ne l'ai pas. Ils sont venus chez moi, bon, j'ai payé le montant qu'ils me réclamaient, puis ce n'est pas 20 dollars, on parle de centaines de dollars. OK. Et puis, bon, j'ai dit, OK, je vais aller avec vous. Mais là, je suis allée, j'ai fait une première enquête avec ces gens-là, et puis, il n'y a rien qui s'est passé là, mais j'ai trouvé ça le fun, j'ai trouvé ça intéressant, c'est quelque chose que tu ne connais pas, puis tu ne dis pas personne une fois dans ta vie. Et puis là, peut-être, mon Dieu, deux, trois jours après, ils m'ont relancé, ils m'ont fait une deuxième enquête. Là, c'est super intéressant, puis ça, je parle de ça. Ma première enquête avec eux, regardez, moi, la première chose sur Facebook, le premier contact avec eux, c'est le 3 décembre. Déjà, le 9 mars, je faisais ma première enquête, puis le 22 mars, je faisais ma deuxième enquête avec eux. OK. Puis là, c'était supposé d'être fantastique parce que c'était un camp de jour pour jeunes, et puis il y avait un enfant qui s'est fait enlever dans la nuit, et puis l'enfant, ils l'ont retrouvé à quelques kilomètres, puis il était décédé. toujours les histoires un peu sordides qu'ils accompagnent. On entend. Mais vous mentionnez, on vous a arnaqué de 1 000 $. Ces 1 000 $-là sont passés de quelle façon? Oui. Après ma deuxième enquête, ils m'ont rendu une espèce d'écouteur, du gros headphone, que tu mets sur ma tête avec une boîte, ils appellent ça Phantom Box, boîte de fantôme. On écoute la boîte de fantôme? Ben oui, avec une lumière qu'il y a dessus, avec une caméra pour filmer à l'infragroupe. Et France, combien coûtaient les écouteurs en question? Pour situer les gens, on a vu des photos, c'est des écouteurs comme des écouteurs de radio. Oui. Il y en a dans nos magasins du dollar à moi. Donc à peu près quoi, 500 $ pour la seule paire d'écouteurs? Oh non. Pour les quatre choses qui m'ont vendue, c'était 800 $, mais ils me disaient que c'était une valeur d'environ 5 000. Aberration. Et là, France, vous n'avez pas porté plainte? Non. Est-ce que vous comptez le faire? Comptez-vous le faire? Écoutez, je suis une personne qui est excessivement malade. OK. J'ai un temps à faire et puis, d'autant plus, il n'y a pas juste le 8 ans, il y a le 160 $ qu'il me doit parce que je devais faire une autre enquête avec eux qui m'ont promis depuis le 25 mars. Et depuis ce temps-là, ils m'envoient des messages en privé. C'est dans deux semaines. Ils ont toujours, toujours, toujours une excuse. France, je sais que ça prend beaucoup d'énergie pour porter plainte. Alors, peut-être pas vous aventurer là-dedans, mais un appel, un simple appel, juste pour les mettre un peu mal à l'aise, appelez donc Revenu Québec pour dénoncer ces gens-là. Oui, mais ce que je me suis fait dire, j'ai vérifié un peu sur Internet leur statut puis tout ça, puis apparemment, parce qu'ils étaient enregistrés ou je ne sais pas trop quoi, et puis ça a été fermé. mais en tout cas, François, ils ne vous ont pas chargé de taxes, ils n'ont pas fait de facture en bonne et due forme. Exactement. Merci beaucoup d'avoir appelé France. Je pense que c'est éloquent. Restez à l'écoute. on aura notre prochain invité. C'est courageux de nous avoir confié ça. On aura très bientôt avec nous, Danny Plouffe, qui est physicien et qui va justement nous parler de ces ghost lights, ghost box et tout le reste. Écoute, l'anecdote de France me fait penser à une autre anecdote et c'est souvent ça le problème, c'est que les gens qui s'associent comme ça avec, et on le dit bien, ce ne sont pas tous les chasseurs de fantômes qui sont des escorts. On s'entend, Christian, que ceux-là, c'est des malicieux, c'est des gens mal intentionnés qui ont profité d'une personne qui souffre et qui est dans un état de vulnérabilité. Un coup, on a mis le grappin dessus, qu'on pouvait l'exploiter, on l'a fait. Écoute, il y a une dame également une fois qui me contacte pour me dire, écoutez, elle fait appel à un groupe de chasseurs de fantômes, ils se présentent chez eux et rapidement, ils lui disent, vous avez une entité mais malheureusement, on n'a pas l'équipement nécessaire pour chasser la dite entité. Il faudrait ou construire l'appareil ou le faire venir des États-Unis. Mais ça coûterait 300 $. La pauvre dame ouvre son portefeuille, donne 300 $, bien sûr, en liquide, pas de reçu et bien sûr, tu auras compris que les chasseurs de fantômes sont devenus aussi invisibles après coup que les fantômes eux-mêmes. Dans un instant, on va décortiquer avec Danny Plouffe qui est docteur en physique à McGill les outils utilisés par les appareils de fantômes. C'est un spécialiste aussi en ce qui concerne le cerveau humain. Alors, on va lui poser des questions par rapport à ces manifestations que certains pensent être victimes. Vous écoutez Mythes et complots. On revient dans un instant. 514-790-9850 1-866-790-9850 15h32 dans ce spécial Fantôme Christian. On va rejoindre au bout du fil Danny Plouffe qui est docteur en physique, chercheur à l'Université McGill qui a expérimenté les outils utilisés, les pseudo-outils utilisés par les chasseurs de fantômes. Bonjour, M. Plouffe. Oui, bonjour. Bonjour, Danny. On vient? Oui. Alors, je ne sais pas si tu as entendu notre dernier appel. C'est une dame qui a déboursé près de 1000 $ pour acheter des Ghost Lights, des Ghost Box, des Ghost quelque chose. Et là, on se pose la question, est-ce que c'était un bon investissement? Bien, ce n'est pas un investissement que moi, j'aurais fait. Bien que j'ai des instruments qui m'ont été donnés chez moi, des instruments qui sont supposément des instruments de chasseurs de fantômes ou d'électriciens tout dépendant à qui on parle. à qui on parle, oui, effectivement. Alors, je sais que tu as expérimenté ces appareils-là. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette quincaillerie qu'utilisent les chasseurs de fantômes? Bien, c'est des instruments traditionnels qui sont utilisés dans d'autres domaines, comme des détecteurs de mouvements, par exemple, qu'on va mettre dans nos maisons, les détecteurs d'ondes électromagnétiques, de rayonnement électromagnétiques qui vont être utilisés par des électriciens pour voir c'est quoi les anomalies dans le système électrique. On a des radios aussi. Il y a des gens qui vont créer des radios aussi, des appareils photos. Donc, c'est tous des instruments qui sont utilisés traditionnellement pour d'autres fonctions, pour détecter des phénomènes physiques. Donc, à partir du moment où je détecte un phénomène physique, là, si je comprends bien, c'est que ces appareils-là, ils existent. Ces appareils-là donnent de véritables lectures. En fait, la problématique ici, c'est que les chasseurs de fantômes font un raccourci en interprétant les données ou les lectures de ces appareils. Oui, c'est ça. C'est juste que c'est des phénomènes physiques. Moi, à chaque fois que j'ai vu l'utilisation de ces instruments-là, la seule chose que j'ai vue, c'est des phénomènes physiques naturels. C'est des choses qui, tu sais, par exemple, autrefois, quand on voyait une éclipse solaire. Oui. Récemment, on voyait une éclipse solaire, on associe ça à un phénomène surnaturel parce qu'on ne comprenait pas ce qui se passait. Oui. C'est un peu la même chose. En tout cas, moi, quand je vois les chasseurs de fantômes interpréter, indépendamment de leurs intentions, c'est qu'il y ait des bonnes intentions ou des moins bonnes intentions, peu importe leur intention, c'est qu'à chaque fois que je vois, c'est des phénomènes physiques normaux qui doivent survenir, qui vont survenir normalement et qui sont détectés à ce moment-là et qui interprètent. Ou sinon, j'ai déjà vu aussi de la tricherie, de l'arnaque, comme des missions à Ghost Hunter, des missions américaines. Eux, ils trafiquaient à leur donner... Des fois, c'était évident. Par exemple, il y a une fois qu'ils tenaient le bouton d'un instrument pour le faire allumer par le même, par exemple, puis ils disaient que c'est un fantôme. Oui. Et si des gens voulaient se lancer demain matin dans la traque ou revenant, est-ce qu'il y a des appareils, selon toi, qui seraient plus valables d'utiliser que d'autres? C'est une très bonne question. Moi, si j'allais faire de la chasseur fantôme, je pense que j'amènerais tout simplement des caméras. Des caméras pour filmer ce qui se passe à différents endroits. Je pense que c'est le seul instrument que j'amènerais parce qu'il n'y a aucune raison de croire que les fantômes, par exemple, émettent des rayonnements électromagnétiques. Il n'y a aucun fondement. Pourquoi qu'ils se comporteraient comme des charges qui bougent, par exemple? Oui, voilà. Pourquoi qu'ils se comporteraient de cette façon-là? Physiquement, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, c'est amusant parce qu'en entrée de jeu, c'est un peu ce que je mentionnais, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, cette croyance que les fantômes produisent des transferts électromagnétiques, des changements de température, tout ça relève d'une littérature ou d'anecdotes, mais ça ne repose sur absolument rien. Et c'est amusant ce que tu mentionnes également parce que jusqu'à l'avènement du film Ghostbusters en 1982, les chasseurs de fantômes, on se rappelle, les années 70, c'était l'âge d'or un peu de la parapsychologie. Il y avait plusieurs universités qui avaient des départements de recherche en parapsychologie. Je me rappelle, par exemple, l'Université de Californie de Los Angeles, UCLA, avait son propre département et quand ils allaient chasser des fantômes, entre guillemets, ils y allaient avec une bonne caméra. Oui, c'est la seule chose. Tout de même là, le problème, c'est qu'on est comme pris un peu au piège. Que les fantômes existent ou non, c'est comment est-ce qu'ils se manifestent? Comment est-ce qu'on fait pour savoir comment ils se manifestent sans savoir d'abord qu'est-ce qu'ils sont? Et justement... On est comme pris à ne pas pouvoir vraiment les détecter. Parce qu'en fait, tous les phénomènes fantômes qui peuvent être décrits, tous les phénomènes, c'est toujours des phénomènes physiques. Et justement, revenons à ceux qui se disent victimes de manifestations. M. Plouffe, vous vous intéressez à la question du cerveau. Ma question, est-ce que la peur peut générer, peut provoquer chez ces gens-là une hallucination? Bien, c'est sûr que les hallucinations existent. Sauf que la question, c'est quand on regarde un témoignage individuellement, on ne peut pas savoir c'est quoi la cause. Parce que quand on regarde une personne, un individu qui fait une affirmation, ça se pourrait que ce soit vrai. Ça se pourrait que la personne ait vraiment vu un fantôme, mais on ne le sait pas. On ne peut pas le savoir. On ne peut pas se baser en science. On ne peut jamais se baser sur une anecdote. sur le témoignage d'une personne, ce n'est jamais valide pour essayer de démontrer l'existence de quelque chose. Donc, à partir du moment-là, la personne fait une affirmation. Peu importe de quoi sa nature, qu'elle a vu un tel phénomène physique qu'on n'a jamais observé avant, il faut tester. Il faut tester en laboratoire. Il faut avoir une façon de tester indépendamment de la personne qui fait l'affirmation. Souvent, avec les anecdotes, ce n'est pas possible. Donc, on est pris que ce soit vrai ou non. Ça pourrait être 100 % vrai que la personne a vraiment vu des fantômes. si on n'est pas à l'heure de tester, on ne peut pas dire que c'est vrai. On ne peut pas dire que c'est faux nécessairement, mais on ne peut pas dire que c'est vrai parce qu'il y a toutes sortes des hallucinations, des mauvaises interprétations. Regardez, allez voir un spectacle de magie. Quand vous allez voir un spectacle de magie, ça va demander à quelqu'un de raconter ce qui s'est passé. Vous allez regarder de nouveau le truc de magie et des fois, ça ne correspondra pas. Il n'y aura pas une correspondance entre ce que la personne décrit du tour et ce qui s'est vraiment passé. C'est sûr que une correspondance à interpréter incorrectement les... C'est sûr que si le spectateur nous dit qu'il a vu le magicien couper la dame en deux, ça ne veut pas dire que la dame a été coupée en deux pour de vrai. Exactement. Donc, notre cerveau, il n'est pas là. Ce n'est pas une caméra parfaite qui enregistre tout en détail et qui est capable d'interpréter parfaitement. Notre cerveau, il remplit, comme on dit, des trous dans l'information qu'on a comme il fait avec les magiciens. Quand une personne fait un témoignage, c'est pour ça qu'on ne peut pas se fier là-dessus, tout simplement. Indépendamment, encore une fois, c'est indépendamment si la personne a raison. Donc, même si c'est la personne en qui j'ai plus confiance au monde, si la personne me raconte un phénomène, je ne peux pas déterminer si c'est vrai ou faux par le témoignage. Du moins, en science, quand on a une approche rigoureuse et scientifique, on ne peut pas. OK. Et les appareils qu'utilisent les chasseurs de fantômes ne permettent pas de franchir cette étape-là? Bien, en fait, comme je dis, c'est que c'est des phénomènes physiques normaux. C'est juste des phénomènes physiques normaux. Pourquoi est-ce qu'un phénomène physique normal serait l'œuvre d'un fantôme? Oui. C'est qu'il n'y a rien. Tu sais, qu'on nomme un phénomène qui n'est pas un phénomène physique normal qui peut arriver autrement. OK. Puis, ce qui arrive, c'est que, par exemple, les chasseurs de fantômes n'ont pas beaucoup de mesures de contrôle. Par exemple, les détecteurs d'ondes électromagnétiques, donc les K2, par exemple, ces instruments-là qui détectent le rayonnement, on pourrait bloquer tout rayonnement externe. On pourrait bâtir une cage qui ressemblerait à ce qu'on appelle une cage de Faraday. Je ne veux pas t'aller trop en détail, mais un peu comme son micro-ondes. Le micro-ondes est blindé contre les radiations. Donc, les radiations ne peuvent pas sortir ou très peu. On pourrait construire quelque chose de similaire pour les ondes électromagnétiques avoisinantes. Puis, ça ferait en sorte que si un fantôme peut vraiment émettre du rayonnement électromagnétique proche d'instrument, il traverserait la cage, par exemple. Oui. Et ça ferait en sorte qu'il serait capable d'émettre son rayonnement puis l'instrument pourrait le détecter. Bien, ça, c'est le genre de truc que les chasseurs de fantômes ne feront pas. Ne feront pas. Au moins, ça serait une étape de plus parce que ce n'est pas possible qu'un champ électromagnétique, qu'une onde électromagnétique submerge d'un point quelconque dans l'espace. Oui. Donc, déjà là, ce serait quelque chose qui serait impressionnant. On ne pourrait pas conclure que c'est des fantômes, mais au moins, on pourrait dire qu'il y a une anomalie. Oui. Ce n'est pas un phénomène physique naturel. M. Plouffe, docteur en physique et chercheur à l'Université McGill. Merci beaucoup. Merci de ces explications, Danny. Merci beaucoup. OK. Christian, on a, avant d'aller à la pause, deux anecdotes. Oui. Une anecdote chacune concernant ce qui pourrait toucher... Les fantômes. ...au sujet d'aujourd'hui. Oui. Je vais commencer avec la mienne. Vas-y. Juste dire ceci. Je ne crois pas aux fantômes. Vas-y, moi, Jack. Je ne crois pas aux fantômes, mais je vais admettre en onde, mesdames, messieurs, parfois, lorsque ma blonde n'est pas là, dans le lit à côté de moi, elle est chez elle, par exemple, lorsque je suis seul et qu'arrive 3 heures du matin que je me réveille pour aller faire pipi, ça vous arrive sûrement, c'est un phénomène... 3 heures du matin. Ça fait normal. L'heure du diable. Alors, tu sais, il fait complètement noir. Je dors dans la noirceur. J'aime ça. Je n'ai pas peur du noir. Mais à 3 heures du matin, parfois, je vais t'avouer une chose, je laisse la lumière de la salle de bain ouverte pour créer une lueur parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peut-être peur de, à ce moment-là, pas de phénomène ou quoi que ce soit, pas d'une infraction, d'entrée par réfraction, juste pour me rassurer. Alors, je vais admettre ceci. Donc, la peur, quand même, est au centre de la discussion d'aujourd'hui. La peur, à mon avis, peut amener les gens à penser certaines choses, à voir des phénomènes paranormaux. Moi, tu veux, je te raconte une anecdote de fantôme. Et quand on parlait tantôt de biais cognitifs, l'une parmi les nombreuses expériences qui ont été faites, on montre bien que le cerveau, à partir du moment où on crée une attente, le cerveau peut éventuellement donner vie à cette attente. Et l'anecdote que je te raconte, c'est produit il y a quelques années, je me trouvais en Floride avec des amis, on tournait un documentaire pour Canal D, Dossier mystère, et on visitait une maison hantée. En fait, c'était une grande maison de ferme qui avait été transformée en musée. Donc, je me retrouve là, la curatrice du musée me fait faire le tour. Et puis, une fois qu'elle m'a expliqué un peu les airs de la maison, elle me raconte que l'endroit est hanté par le fantôme d'une fillette de 3 ans qui est décédée dans la maison à l'époque où c'était une maison de ferme. Et elle me dit que depuis, il y a des manifestations étranges qui se produisent. Et curieusement, il y a au premier étage une pièce qui a été aménagée comme une chambre du 19e siècle. Et elle me montre deux poupées en porcelaine dans un berceau. Et elle me dit, c'est surtout lorsque les gens, les visiteurs, touchent ces poupées que les manifestations se déclenchent. Ces poupées n'étaient pas les jouets de la petite Jessie Mae Saxon, décédée dans la maison. Mais c'est comme si, de l'au-delà, la fillette avait adopté ses jouets comme étant les siens. Donc, un coup que j'ai fait le dos du propriétaire, la dame me donne les clés. Elle me dit, faites votre reportage et quand vous aurez fini, ramenez les clés à l'hôtel de ville. Merci, bonsoir. Alors, dès qu'elle a tourné les talons, je remonte au premier étage, je prends les deux poupées, je les secoue de tous les bords, tous les côtés, en implorant les esprits de se manifester. Absolument rien. Alors, éventuellement, je remets les poupées au berceau, je monte au grenier où mon caméraman que je salue, Richard Lagnel, qui est peut-être à l'écoute cet après-midi. Donc, Richard Lagnel est là à prendre des images et il est dos à moi. Et au moment où je suis en train de regarder vers une alcôve, je sens très distinctement, Jeff, une main d'enfant se refermer sur mon avant-bras. froide? Est-ce que c'était froid? Je ne pourrais pas dire, mais c'était, je sentis doigt par doigt se refermer sur ma peau. Et à ce moment-là, Richard Lagnel, qui est derrière moi, m'entend, écoute, j'ai interpellé plusieurs mots sains. Et en m'exclamant de cette manière, Richard Lagnel se retourne, il me regarde, écoute, je suis blême, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit, écoute, Richard, j'ai senti une main d'enfant se refermer sur mon avant-bras. Et là, Richard Lagnel, en écoutant que son courage, me dit... Lui aussi a interpellé des mots sains. A dit, on décalisse. C'est le mot qu'il a utilisé. Et effectivement, on a mis très rapidement fin au tournage, on a emballé notre marchandise, notre matériel, et le reportage s'est terminé abruptement. Mais l'explication, donc, mon explication, c'est, tu as peut-être formé une certaine peur par rapport à une attente. Une attente. Tu vois, si je n'avais pas, si je n'étais pas au courant des expériences menant en laboratoire par Olav Blanc et d'autres chercheurs dans ce domaine-là, j'aurais immédiatement conclu que j'avais été saisi par la main de la petite Jessimée Saxon. Mais maintenant que je sais quelles sont les recherches qui ont été menées en neurosciences, j'aurais tendance à favoriser une explication plus rationnelle en me disant, j'ai bougé les poupées, j'ai créé chez moi une attente, et éventuellement, comme mon cerveau est une machine à créer des illusions, j'ai eu l'impression qu'une main d'enfant se refermait sur mon avant-bras. Parfait. Merci Christian de cette anecdote. 15h45, dans les prochaines minutes, on va conclure l'émission, on va donner les résultats de notre sondage Cogéco Live, Croyez-vous au fantôme, et vous écoutez Mythe et complot, spécial fantôme, la conclusion après ceci. 15h48, on va parler d'un biais cognitif dans les prochaines secondes, juste vous mentionnez que sur Cogéco Live, notre question du jour, croyez-vous au fantôme? Au début de l'émission, 75% s'était prononcé, oui, on croit au fantôme, et vers la fin de l'émission, on est rendu à 65% qui ne croient pas au fantôme, c'est-à-dire, et donc, avec les explications de Christian, les explications du physicien Dany Plouffe, on a complètement changé le paquebot de côté. Merci d'avoir participé donc sur Cogéco Live, cette question, croyez-vous au fantôme? Christian, déjà, presque la conclusion. Oui, bien écoute, on a parlé beaucoup de biais cognitifs, puis j'aimerais faire un petit jeu avec les gens. Les biais cognitifs, on en vit tous, les biais cognitifs. Notre cerveau, par exemple, n'aime pas l'abstrait, et c'est pour ça que quand on regarde des nuages, on va voir, par exemple, une figure d'animaux, etc. On veut rationaliser tout. L'une des techniques, une des arnaques un peu qu'utilisent les chasseurs de fantômes, c'est un phénomène qui s'appelle le PVE, le phénomène des voies électroniques. Donc, ils vont dans un endroit, ils ont un magnétophone, posent des questions, y a-t-il un fantôme ici? Évidemment, ils enregistrent un bruit de fond. Ça fait chuuut. À force d'écouter le chuuut, tu réussis à entendre quelque chose. Mais ce quelque chose-là, évidemment, il y a eu une attente et ces gens-là vont publier ça très souvent sur YouTube et là, ils te disent d'avance ce que tu dois entendre. Écoutez bien, vous allez entendre par T. Là, t'écoutes chuuut. À force d'écouter le chuuut, tu vas venir que tu vas entendre par T. Alors là, eux sont convaincus d'avoir capté l'au-delà. En réalité, c'est une espèce, on appelle ça une pareidolie. C'est un biais cognitif et on va s'amuser avec nos auditeurs, on va en faire un biais cognitif. J'imagine que les gens qui nous écoutent ne parlent pas le montagnet. Donc, s'ils ne parlent pas le montagnet, dans les années 80, il y avait un groupe au Québec qui s'appelait Cachetine qui était très populaire mais évidemment, pour la plupart d'entre nous, ce qu'ils chantaient, c'était une espèce de charabia qui était indéchiffrable. Avec Florent Volant. Avec Florent Volant et Mackenzie aussi. Et on va faire entendre donc un bout de Chinano, le dernier couplet de Chinano, la dernière mesure de Chinano et qui, pour la plupart d'entre nous, ne veut absolument rien dire et après, je vais vous conditionner à entendre quelque chose. Alors, on écoute Chinano. Parfait. Donc là-dedans, il y a une hallucination auditive. Voilà. Donc, je vous conditionne, je fais comme les chasseurs de fantômes, j'ai écouté ça et là, je dis, j'ai entendu, je te pogne la noun. On réécoute le même extrait. Ça marche, Christian, ça marche, je l'ai entendu. Voilà. Et ça marche pour tout le monde et tu n'écouteras plus jamais Chinano de la même façon. Donc, c'est exactement cette technique qu'utilisent les chasseurs de fantômes pour que les PVE, le phénomène des voies électroniques, soit valable. Il faudrait qu'ils le fassent entendre à 20 personnes sans dire dans quelles conditions ça a été enregistré, sans dire quelles étaient les questions posées. Simplement, faire entendre ça à n'importe qui et voir ce qu'ils en tireront. Et si, tout le monde s'entend pour dire on entend ceci ou cela, au moins, on aura quelque chose. Mais de présenter un extrait comme celui-là en disant vous allez entendre ceci, écoutez bien, c'est une arnaque de bas étage, c'est de la psychologie qui est de la pop culture qu'on peut retrouver n'importe où, c'est de la psychologie à Saint-Sou. Donc, en synthèse, pourquoi les fantômes, psychologie cognitive, neurosciences, on tente de répondre aux gens qui se disent victimes de manifestations, on tente d'expliquer. Il faut bien comprendre aussi que le cerveau peut être dupé de toutes sortes de façons. Je parlais de mon exemple, 3 heures du matin, je me lève, je vais laisser la lumière entreouverte, lumière, c'est-à-dire éclairer le passage depuis la salle de bain, parce qu'à 3 heures du matin, pour aucune raison rationnelle, je veux être rassuré, j'ai peut-être peur. Et la peur peut générer aussi toutes sortes de témoignages qu'on a entendus. La peur peut-elle provoquer des hallucinations? Alors, on a répondu à plusieurs questions, mais en même temps, surtout, les fantômes, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Et les chasseurs de fantômes, c'est probablement, pour la plupart d'entre eux, des arnaqueurs. Des arnaqueurs ou des gens qui... Mais quand les gens veulent s'amuser, il n'y a pas de problème à s'amuser. Ce qu'il faut retenir, c'est que les gens vivent des expériences. Certaines de ces expériences, peut-être, pourraient s'expliquer par la voie des neurosciences. Ça ne veut pas dire que tout s'explique par les neurosciences. Il y a certainement encore des phénomènes qui défient notre connaissance scientifique. Mais pour l'instant, rien, aucun appareil, aucune technique ne permet de prouver l'existence des fantômes. Si c'était aussi facile, Jeffrey, entendons-nous une seconde, si c'était aussi facile de capter des fantômes que de s'acheter une quincaillerie à 200 ou 300 dollars, aller dans un lieu puis bang, c'est fait. La communauté scientifique serait sur le terrain. Écoute, pouvoir documenter une autre forme de vie ou d'intelligence et de conscience autre que l'humain. On ne serait pas en présence d'extraterrestres, mais on serait en présence d'extra-humains. La communauté scientifique serait autour de ça. Mais non, pourquoi il n'y a pas de scientifiques sur le terrain? Simplement parce que tout ça, toutes ces techniques-là qu'on utilise pour documenter les soi-disant apparitions ne sont rien d'autre que des leurs pour arnaquer des gens naïfs. Et en terminant, Christian, suggestion lecture? Bien oui, évidemment, si on parle de lecture, moi, j'aurais un livre à conseiller aux gens parce que si on parle en anglais, malheureusement, c'est Paranormal Pandemic. C'est un ouvrage qui est écrit par Cathy Mullally qui se tourne vers la question des chasseurs de fantômes. Et si vous avez envie d'écouter un bon film de fantômes, quand même, j'ai quand même mes deux suggestions, mes deux classiques à moi. Un film de 1980 qui s'intitulait The Changeling avec George C. Scott. En français, c'est L'enfant du diable. Pourtant, ça n'a rien à voir avec le diable. Bon, remercions les traductions. Et L'orphelinat, un film le plus récent, je crois, 2007-2008, à voir absolument deux excellents films de fantômes. Et si vous êtes en famille Casper de Friendly Ghost dans les années 90, quand même, avec le temps de l'Halloween qui s'en vient, ça peut être un propos. le remake de Ghostbusters? Oui. As-tu vu le remake? Non, je n'ai pas vu le remake. Je suis resté accroché à l'original. Parfait. Et Christian, rappelons ta conférence le 9 septembre sur les complots. Les théories du complot. Voilà, mon ouvrage est sorti la semaine dernière, l'enquêteur des théories du complot. Et je vais donner une conférence à Montréal le 9 septembre prochain sur les théories du complot. Toutes les informations sont au christianpage.ca. Et voilà. Et conjuration 1-2, Annabelle, 1-2. Oui, pourquoi pas? On a parlé justement de ces Warrens, ces fameux chasseurs de fantômes, qu'ils aient arnaqué ou non les gens qui les ont suivis, que leur histoire a été un peu colorée. il n'en reste pas moins que les sujets sont intéressants et les films The Conjuring, La Conjuration 1 et 2 ou Annabelle, ce sont des bons détours pour se divertir. Christian, merci. Voilà, c'est tout pour ce spécial fantôme. Merci d'avoir pris part à l'émission, d'avoir participé. Merci à Catherine Huet à la réalisation, Fred Perron à la production. Christian Page, toujours un plaisir. On remet ça dimanche prochain, 14h. Portez-vous bien. Sous-titrage FR